C'est derrière son objectif que Mario Guriéry, 81 ans, photographe lyonnais des stars, a découvert Johnny. A Marseille, en 1958, le petit jeune homme à casquettes, alors inconnu du public, a tout de suite attiré l'oeil de Mario. J'ai pris la première photo de Johnny Hallyday. Johnny Hallyday est passé à Courbelzins, à l'Alcazar, en première partie. Et j'ai pris, j'ai vu ce jeune, j'avais fait deux, trois photos de lui. Devenu photographe officiel du palais d'hiver, la salle de spectacle mythique de Lyon, Mario retrouve quelques semaines plus tard l'idole des jeunes qui deviendra son ami. La première fois qu'il est passé au palais d'hiver, il y avait beaucoup de blousons noirs, surtout des jeunes, c'est pas des blousons noirs, qu'ils aiment bien Johnny. Et il y avait un type qui l'a cassé une chaise et tout. Et il y avait une petite bagarre. Et moi j'étais à côté de Johnny et je faisais des photos. Et Johnny, moi j'ai dit à Johnny, reste là et tout. Bon après ils ont annulé le spectacle et après ils l'ont monté sur scène. Parce que Johnny c'est une bête de scène. Ce matin j'ai appris, bon, ça m'a fait beaucoup de peine. Au-delà de la tristesse, ce sont les bons souvenirs que le photographe veut garder, comme par exemple la générosité de l'artiste. J'allais y voir dans la loge du palais d'hiver et Johnny l'a dit, il me fait monter tous les fans. Et je prenais beaucoup de personnes avec Johnny à l'idée. Où il y avait Johnny, il y avait Mario. Et moi je suis pas parasite. Je faisais les photos, je les faisais voir à Johnny et je les faisais cadeau. Pour Mario, un vent terrible a soufflé sur la flamme de son amitié avec Johnny. Le temps s'est arrêté hier soir, dans la nuit.